Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite séance de sophrologie vidéo. Donc très bonne initiative proposée par la Fabrique des Talents. Donc petite présentation, je m'appelle Alizée, j'ai 24 ans et je me suis reconvertie il y a peu à la sophrologie. Donc je suis super contente qu'on puisse proposer ces petites sessions vidéo, ça vous permet à tous et toutes de découvrir un petit peu ce que c'est. Donc petit rappel, la sophrologie en fait c'est une méthode psychocorporelle qui a été fondée par le docteur Caicedo qui est un neuropsychiatre dans les années 60. Et donc c'est en fait un ensemble d'outils qui va vous permettre d'activer un mieux-être au quotidien. Dans certains domaines de la vie, ça peut être les personnes qui ont des troubles du sommeil, qui ont un rapport compliqué avec la nourriture, les personnes stressées au travail ou dans d'autres domaines, les personnes qui aimeraient davantage se concentrer, qui préparent un examen, un concours par exemple. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la sophrologie, notamment les futures mamans, pour se préparer à l'accouchement. Et puis il y a aussi carrément post-natalité, donc vivre la parentalité sereinement. La sophrologie s'adresse aussi d'ailleurs aux enfants. Tout ce qui est par exemple l'endormissement, la concentration, la gestion des émotions aussi. Donc ça c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup d'adolescents aussi. Les adolescents aujourd'hui se sont confrontés à beaucoup de stress vis-à-vis de leurs examens, que ce soit le brevet, le bac. Voilà, bon, je ne veux pas m'étendre, il y a énormément de champs d'application en fait. Donc la sophrologie, en fait, ce sont deux types d'exercices. Il y a les exercices dynamiques et les exercices statiques. Donc dynamiques, on va activer certains blocs musculaires tout en ayant une respiration contrôlée. Et les exercices statiques, c'est vraiment là où vous vous asseyez, où vous vous allongez, au choix. Vous vous fermez les yeux et vous vous laissez entièrement guider par main. Voilà, c'est plus des visualisations positives. Nous allons faire aujourd'hui une séance sur le thème du lâcher prise. Donc face à cette situation un petit peu particulière et très anxiogène, surtout au vu du traitement journalistique des événements, on va aller se débarrasser de tout ça. On va jeter ces tensions physiques et mentales. On va les jeter littéralement par terre et on va s'en débarrasser, les éloigner de nous. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde actuellement. Surtout quand on est enfermé chez soi et que... Donc prenez ce moment pour vous. Et surtout ne vous jugez pas. Soyez bienveillant envers vous-même. Prenez ce moment vraiment pour vous. Mettez-vous dans une pièce où vous ne serez pas dérangé. Et surtout, je sais que là c'est une vidéo et que vous pouvez mettre sur pause. Mais si vous le pouvez, faites cette séance du début à la fin sans interruption, sans mettre sur pause. Sauf si vous n'avez vraiment pas compris un exercice. Mais voilà, le but c'est d'enchaîner et d'arriver à un état de détente total. Donc nous allons faire notre premier exercice qui a pour intention de jeter les tensions physiques. Donc je vais vous montrer en fait. Et puis après, vous fermerez les yeux, vous vous laisserez guider. Je vais tout vous expliquer et ensuite, ça va bien se passer. Donc l'exercice, si vous pouvez vous mettre debout, pour les personnes qui peuvent, vous pouvez sinon aussi le faire assis, comme ceci, sur le bord de la chaise, des pieds posés. On ne s'adose pas à la chaise, on reste actif, on reste sur le bord de la chaise, des pieds posés au sol. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Donc je vous le montre quand même debout. Je vous le montre debout. Donc vous allez vous mettre les pieds à la largeur du bassin. Et ensuite, les genoux légèrement fléchis, pour éviter de cambrer le dos en fait. Les bras le long du corps, le ventre relâché, les épaules relâchées. Et on fermera les yeux. Et ensuite, on ferme les poings. Et on inspire par le nez. Et on fera ceci. Donc on secoue en fait les épaules. On secouera les négativités, les tensions physiques, comme un sac à dos trop lourd, que vous laissez tomber par terre. Voilà. Et tout en retenant la respiration, évidemment. Et on relâche tranquillement. On relâche les bras et on respire naturellement. Donc je vous remontre. On ferme les poings. On inspire. On retient la respiration. On secoue les épaules. Quelques secondes. Et on relâche. Donc nous allons commencer l'exercice. Prenez ce moment pour vous. Avec bienveillance, sans jugement. Donc je vous invite à vous mettre en position, soit debout, soit assise. Et aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre, vous pouvez garder les yeux mi-clos. D'accord ? Si vous avez peur de fermer les yeux, de tomber, etc., gardez-les mi-clos. Donc, c'est parti. Je vous installe debout. Voici les pieds à la largeur du bassin. Les bras au long du corps. Les genoux légèrement fléchis. Gardez la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Cet exercice va vous détendre des pieds à la tête. Je vous invite à vous laisser guider par ma voix. Et accueillir vos ressentis sans jugement. C'est pas grave. Si vous ne le réussissez pas la première fois, on va faire trois enchaînements. Donc c'est parti. On va fermer les poings. Et on inspire par le nez. On retient la respiration. Et on secoue les épaules. Comme je vous l'ai montré, on secoue le sac à dos des angoisses, des tensions physiques inutiles générées par vos angoisses. Et on va relâcher en soufflant. On ouvre les mains. Comme pour libérer les tensions physiques. Et respirez tranquillement. Accueillez tous vos ressentis physiques. Prenez conscience du calme de votre respiration, du relâchement de vos épaules, de votre ventre. Accueillez la sensation de détente corporelle que cela vous procure. On va faire cet enchaînement une deuxième fois. Je vous invite à fermer les poings et à inspirer par le nez. On retient la respiration et on secoue les épaules. On secoue toutes les négativités qui génèrent des douleurs physiques. On les secoue, on les relâche et on va les laisser tomber par terre en ouvrant les mains. Imaginez vraiment qu'elles tombent à vos pieds. Respirez tranquillement. Et accueillez la sensation de légèreté et dans tout votre corps. Accueillez la sensation de relâchement physique que cela vous procure. Prenez conscience du calme qui vous envahit. A présent, nous allons faire cet enchaînement une dernière fois. Et quand vous soufflerez, au lieu de souffler fortement, je vous propose de souffler doucement pour diffuser le calme et le relâchement, la détente dans tout votre corps, de la tête aux pieds, dans tous vos muscles. Quand vous soufflerez, vous diffuserez vraiment cette vague de calme. Donc c'est parti. On va fermer les poings. On inspire par le nez. On retient la respiration. Et on va secouer les douleurs résiduelles, les négativités, les tensions physiques. On enlève ce sac à dos qui est trop lourd. Et je vous invite à souffler doucement en relâchant. Diffusez le calme en vous. Accueillez la sensation de sérénité que cela vous procure. prenez conscience du calme qui se diffuse dans tout votre corps. Accueillez tous vos ressentis positifs sans jugement. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va passer à l'exercice suivant. Pour ce deuxième exercice, il s'appelle les éventails. Il consistera à éloigner le plus possible les tensions et l'anxiété de nous. Je vais également vous le montrer. Et on va refaire trois enchaînements comme pour le premier. Donc, assis ou debout comme vous voulez. Donc, vous allez, en fait, pareil, les bras le long du corps. La position exactement la même pour celles et ceux qui sont debout. Les pieds à la largeur du bassin. Les yeux fermés. On va inspirer. Donc, en inspirant, on lève les bras comme ceci. On lève les bras devant soi et on va effectuer ces mouvements-là. D'accord ? Mouvement d'éventail ou si vous voulez, vous effacez quelque chose. Vous voyez ? Ici, on va plutôt effacer. Et vous faites ces mouvements-là en retenant votre respiration. Et vous rapprochez progressivement vos mains de votre poitrine. Quand vous arrivez à la poitrine, vous allez lâcher tout. Et respirez tranquillement. Je vous le remontre une deuxième fois. Donc, les yeux fermés. On va inspirer. Mettre les bras comme ceci devant soi. En retenant la respiration, on effectue des mouvements comme ceci. Ça fait du bien aussi aux articulations au niveau du poignet. Ça fait du bien aux mains. Voilà. Vous rapprochez vos mains en effectuant ces mouvements. Et quand vous êtes arrivé au niveau de votre poitrine, vous relâchez tout en soufflant. Ok. On va faire l'exercice. C'est parti. Donc, je vous invite à vous mettre les pieds à la largeur du bassin, la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Relâchez bien vos bras le long du corps. Relâchez les épaules. Relâchez le ventre parce qu'on a tendance à un peu contracter comme ça des fois. Pareil. On relâche. Voilà. On laisse tomber les épaules. On ne se met pas comme ça. On relâche complètement le corps. Et on ferme les yeux. Les yeux mi-clos pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Et donc, je vous invite, c'est parti, à inspirer en levant les bras à l'horizontale. Et on effectue des mouvements, des ventailles en rapprochant progressivement les bras de la poitrine. Et quand vous êtes à une de votre poitrine, vous pouvez relâcher en soufflant. Prenez conscience de la force de vos mains, de vos bras. prenez conscience du relâchement que cela vous procure. On va faire cet enchaînement une deuxième fois. Vous allez inspirer par le nez en levant les bras. Et on va effectuer des mouvements des ventailles en se rapprochant de la poitrine tout doucement. On va s'éloigner des angoisses, des négativités, des tensions. Et on relâche tout. Respirez tranquillement. Et imaginez vos angoisses et vos tensions qui sont parties loin, loin, loin. Accueillez la sensation de soulagement corporel. A présent, nous allons faire cet enchaînement une dernière fois. Et pour ce dernier enchaînement, je veux que vous imaginiez un tableau. Et vous allez effacer ce tableau avec vos mains, avec vos mouvements. Et sur ce tableau, il y a écrit toutes les choses qui vous rendent anxieux. Vous voyez, toutes ces choses qui vous font peur, qui vous font vous tendre physiquement. Vous pouvez, voilà, écrire ce que vous voulez sur ce tableau. Et on va imaginer que ce tableau va être effacé par nos mouvements des ventailles. On va inspirer par le nez, en levant les bras à l'horizontale. Et allez, on efface le tableau tout doucement. On efface toutes les négativités, les angoisses. On efface tout en se rapprochant progressivement de sa poitrine avec les mains. Et on relâche complètement. On respire bien. et accueillez la sensation de soulagement que cela vous procure. Prenez conscience de la place que vous avez fait dans votre tête. prenez conscience de la place que vous avez maintenant pour mettre des choses positives dans votre tête. Accueillez la sensation de sérénité que cela vous procure dans tout le corps et dans l'esprit aussi. L'exercice est à présent terminé. Je vous invite à ouvrir les yeux. Nous allons faire un dernier exercice dynamique avant de passer à la soupronisation de l'exercice statique. Cet exercice s'appelle les doigts en griffe. Si vous avez un ballon, je vous invite à l'utiliser. Mais vous pouvez très bien faire sans. Il n'y a pas de soucis. Moi, je le fais sans. Donc, cet exercice va vous permettre de ramener le calme en vous. Ramener la sérénité à soi. D'accord ? Je vais vous le montrer et on le fera ensemble après. Toujours dans la même position, assis ou debout selon vos préférences. Jeux fermés ou yeux ni clos selon vos préférences. On va donc inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale comme ceci. Et vous allez mettre les doigts littéralement en griffe comme ça. Comme si vous teniez en fait un ballon entre vos mains et en fait ce ballon ce sera votre calme. Et vous allez en retenant votre respiration vous allez ramener cette petite bulle de calme à vous comme ceci. Et vous refermerez les poings sur votre poitrine comme pour le faire rentrer en vous. Et on relâche tout comme d'habitude. On respire tranquillement. Je vous le remonte une deuxième fois aux yeux fermés ou au nez clos. Vous inspirez par le nez en levant les bras. Vous tenez votre ballon imaginaire de calme et vous le ramenez à vous comme ceci tout doucement jusqu'à ce qu'il pénètre dans votre poitrine. Et vous refermez les poings comme ceci sur votre poitrine et vous relâcherez la respiration en relâchant les bras. Ok. Donc je vous invite à vous installer dans la position de votre choix assis ou debout les pieds à la largeur du bassin les genoux légèrement fléchis pour éviter de cambrer le dos et quand vous serez prêts et prêtes fermez les yeux. On va inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale et tenir notre ballon de calme. Et vous allez le ramener à vous. Tranquillement ramenez-le vers votre poitrine. Fermez les poings sur votre poitrine quand vous l'avez ramené à vous. et expirez. Accueillez l'ensemble des sensations dans vos mains dans vos bras. Prenez conscience de votre capacité à ramener à vous le calme la détente physique notamment. prenez conscience de la force que vous avez en vous. Nous allons faire cet enchaînement une deuxième fois. je vous invite à inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale. Prenez votre bulle de calme et vous la ramenez tout doucement à vous. Ramenez-la vers votre poitrine. en finissant en finissant en fermant les poings sur la poitrine et relâchez la respiration et les bras. reprenez une respiration naturelle. Ressentez la force de vos doigts prenez conscience du mouvement de vos mains prenez conscience à quel point vous êtes calme détendu soulagé prenez conscience de votre bien-être corporel et mental pour le dernier enchaînement que nous allons effectuer je vous invite à souffler doucement au lieu de souffler fortement quand vous relâcherez les bras afin de diffuser le calme que vous aurez ramené à vous. Vous le diffuserez dans tout le corps. à mon signe vous allez à inspirer lever les bras retenez la respiration et avec votre ballon vous allez le ramener à vous ramenez la sérénité à vous jusqu'à votre poitrine et fermez les poings pour faire rentrer cette sérénité dans votre corps. Et je vous invite à lâcher souvent doucement pour diffuser cette nouvelle sérénité acquise. Accueillez l'ensemble de vos ressentis prenez conscience de votre capacité à saisir sentez l'énergie qui vous envahit la détente la douceur la sérénité prenez conscience de votre bien-être l'exercice est à présent terminé je vous invite à ouvrir les yeux merci à vous nous allons passer à la sophronisation nous allons maintenant faire une sophronisation donc un exercice statique où vous allez vous asseoir où vous pouvez aussi carrément vous allonger en fait si vous en avez la possibilité c'est vous qui choisissez ce que vous préférez une chaise un fauteuil un lit un tapis de yoga voilà donc cet exercice ça va consister simplement à vous détendre et vous allez fermer les yeux et vous allez vous laisser guider par ma voix donc je vous invite à vous installer dans un endroit confortable choisissez si vous voulez être assis ou allongé et si possible dans une pièce calme vous n'allez pas être dérangé et une fois que vous êtes installé vous pouvez tranquillement prendre vos repères dans la pièce et fermer les yeux donc installez-vous le plus confortablement possible calez votre corps sur votre support que ce soit une chaise ou le support sur lequel vous êtes allongé faites en sorte d'être le plus détendu possible faites en sorte de caler chaque membre chaque muscle l'arrière de votre tête pour que vous soyez bien confortablement installé une fois que c'est fait je vous invite à prendre une profonde d'inspiration par le nez et on souffle tranquillement sentez le calme que vous diffusez en vous à travers chaque expiration nous allons maintenant prendre le chemin qui conduit à la détente vous allez imaginer une plume une grande plume blanche et duveteuse extrêmement douce elle va venir se poser sur le sommet de votre crâne et détendre comme par magie votre cuir chevelu la plume se pose sur votre front et votre front se lisse à son passage puis la plume va se poser sur chacune de vos paupières et détendre et détendre tous les petits muscles autour des yeux vos yeux se relâchent complètement puis la plume va descendre sur vos joues et elles vont se détendre vous pouvez déglutir si vous le souhaitez et vous laisserez la langue se reposer au fond de la bouche la plume passe sur votre mâchoire et vous desserrez les dents votre mâchoire est complètement relâchée la plume va même passer sur vos lèvres et les entreouvrir légèrement sentez à présent comme l'ensemble de votre visage est parfaitement relâchée et détendue à présent la plume va passer sur votre cou elle va détendre votre nuque puis elle passe sur vos épaules qui se relâchent tranquillement elle va sur vos bras qui se détendent qui se reposent puis vos coudes vos avant-bras et jusqu'au bout et jusqu'au bout des toits prenez conscience à présent que l'ensemble de vos membres supérieurs est complètement relâchée et détendue et détendue à présent la plume va passer sur votre poitrine et vous sentez à chacune de vos inspirations votre cage thoracique s'ouvrir davantage sentez comme à chaque expiration la mobilité de vos côtes s'amplifie la plume va passer sur votre ventre et sentez comme à chaque inspiration votre respiration s'amplifie à chaque expiration posez les mains sur votre ventre et inspirez par le nez profondément sentez votre ventre repousser vos doigts et expirez pour sentir votre ventre se creuser sous vos mains encore une fois inspirez par le nez et gonflez le ventre sentez-le repousser vos doigts et expirez pour sentir votre ventre se creuser à présent la plume va passer sur votre bassin et le détendre complètement puis elle passe sur vos cuisses et leurs muscles se relâchent puis vos genoux se détendent sous l'action magique de cette plume vos mollets vos chevilles se reposent vos pieds se détendent et jusqu'au bout des orteils vous vous relâchez complètement prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont parfaitement détendus et reposés prenez conscience que l'ensemble de votre corps est parfaitement décontracté accueillez accueillez cette sensation de plénitude de bien-être mettez-vous à l'écoute de vos ressentis vos ressentis physiques et mentaux vous allez à présent passer quelques secondes sans penser à rien le silence s'installe écoutez votre écho intérieur accordez-vous avec votre rythme cardiaque lent calme et tranquille vous allez laisser venir à vous un mot que je vais vous dire laissez venir le mot apaisement commencez par imaginer les lettres qui forment ce mot prenez le temps de les peler dans votre tête lettre après lettre imaginez l'aspect de ces lettres associez des couleurs à chacune des lettres elles peuvent être rose bleu verte ou jaune répétez-vous le mot apaisement dans votre esprit en ressentant le calme le bien-être que cela diffuse en vous laissez-vous pénétrer par les sensations d'harmonie que provoque ce mot en vous accueillez les sensations de bonheur et de plénitude qui s'offrent à vous je vous propose de vous imprégner profondément de ces ressentis positifs au moment où je vous le dirai vous respirez par le nez puis vous bloquerez votre respiration avant de graver de manière indélébile dans votre mémoire le mot apaisement puis vous relâcherez doucement votre souffle comme pour souffler sur une bougie qui diffusera en vous tous les bénéfices de cet apaisement je vous invite à inspirer par le nez retenez votre respiration et ancrez le mot apaisement dans votre esprit puis transférez-le en soufflant délicatement comme sur une bougie pour transférer en vous l'apaisement respirez tranquillement acceptez ces ressentis positifs qui s'installent en vous prenez le temps de comprendre qu'à l'instant vous êtes apaisé prenez le temps de l'accepter afin d'enraciner en vous profondément l'apaisement je vous propose de répéter dans votre tête je suis calme et apaisé transférez ce calme et cet apaisement dans chaque partie de votre corps appréciez la force de ces mots l'action qu'ils provoquent en vous continuez à vous répéter ces mots je suis apaisé autant de fois que vous le souhaitez dans votre tête prenez pleinement conscience de votre calme intérieur à présent le moment est venu d'ancrer durablement en vous cet état d'apaisement décidez dès maintenant d'être calme et apaisé pour longtemps affirmez cet état de calme en vous répétant cette phrase je suis apaisé pour longtemps prenez prenez pleinement conscience de l'apaisement qui perdure en vous je vous propose à présent de vous imprégner de cette capacité que vous avez à vous apaiser en toutes circonstances à mon signal vous inspirerez par le nez en gonflant le ventre et vous retiendrez votre respiration pour inscrire cette capacité à vous apaiser à être calme et serein ou sereine en toute situation et puis vous soufflerez doucement pour diffuser en vous ces nouvelles capacités que vous venez d'inscrire dans votre esprit je vous invite à inspirer par le nez retenez la respiration quelques instants et inscrivez ces capacités de calme dans votre esprit puis soufflez doucement pour les diffuser à travers tout votre corps respirez naturellement ancrez en vous cette sensation de calme positive prenez conscience de votre potentiel d'apaisement au quotidien intégrer ce nouveau potentiel en vous ancrez en vous ce nouvel état cette nouvelle sérénité qui vous envahit imprégnez-vous-en le plus possible vous garderez en vous le souvenir de ce que vous avez ressenti pendant cette séance conservez précieusement ces ressources en vous pour les réutiliser dès que vous en aurez besoin n'oubliez pas n'oubliez pas cette nouvelle sérénité que vous avez acquise aujourd'hui car elle est là car elle est là bien présente en vous et vous êtes capable de vous apaiser en toutes circonstances je vous invite maintenant à vous reconnecter tranquillement avec votre corps avec le monde extérieur reconnectez-vous à chaque partie de votre corps chaque membre sentez les points de contact de votre corps avec la chaise ou le lit ou le tapis reprenez contact avec les bruits de l'extérieur les échos de conversation les voitures qui passent vous pouvez bouger les mains bouger les pieds étirer vos membres comme si vous vous réveilliez d'une sieste vous pouvez bailler si vous le souhaitez et quand vous serez prêt vous pourrez ouvrir les yeux voilà cette séance est terminée je vous remercie d'avoir assisté à cette petite session vidéo avec moi en tout cas j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à la faire et d'ailleurs je me sens calme je pense que je l'ai un peu faite avec vous donc c'était très très positif comme expérience pour moi et puis j'espère peut-être qu'il y en aura d'autres je ne sais pas encore en tout cas j'espère qu'on se verra bientôt quand même voilà et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine bon courage surtout bon courage à tout le monde celles et ceux qui bossent celles et ceux qui ne bossent pas celles et ceux qui ont des enfants dont ils s'occupent et restons restons positifs et positives et puis surtout je vous souhaite la santé voilà parce que c'est important et on se retrouve très vite merci à vous merci à vous